Musique Bonjour et merci d'être avec nous pour notre émission 5 minutes à perdre consacrée aujourd'hui aux mutations génétiques. Que sont les mutations génétiques ? Que sont les maladies génétiques ? Est-il possible de soigner ces maladies ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour comprendre les mutations génétiques, on doit tout d'abord resituer le contexte dans lequel elles se produisent. Chaque cellule qui compose notre organisme possède un noyau, dans lequel se trouve le génome humain. Ce génome est réparti sur 23 paires de chromosomes et chaque chromosome est constitué d'ADN. Cet ADN est enroulé autour d'histones et est constitué de 4 nucléotides A, T, C et G. C'est dans cet ADN que l'on retrouve des gènes. Ces derniers permettent la production de protéines, molécules essentielles au bon fonctionnement du corps humain. Parfois, des modifications de l'ADN peuvent avoir lieu lorsque nos cellules se divisent et impactées sur des traits physiques. Regardez ces deux visages. La couleur des yeux est différente. Si on regarde de plus près le gène OCA2, nous pouvons nous apercevoir que quelques différences spécifiques au niveau de ce gène, appelées les variations génétiques, expliquent la couleur des yeux. Nous nous accueillons aujourd'hui le Dr Jacques, chercheur au CNRS, qui travaille justement sur les variations génétiques. Bonjour. Une première question. Est-ce que toutes ces variations génétiques sont sans danger, Dr Jacques ? Non. Toutes ces mutations ne sont pas sans danger. Certaines mutations vont induire des maladies dites génétiques. C'est le cas par exemple de la drépanocytose, où des mutations vont modifier la forme de certaines cellules du sang, les globules rouges. Les patients vont être atteints d'anémies chroniques. Un tweet qui nous vient d'Apprentis Jedi. Pourquoi n'a-t-on pas soigné la plupart des maladies génétiques, si on en connaît les mutations qui en sont responsables ? Il faut savoir que même si les mutations génétiques de certaines maladies ont été identifiées, il n'est pas si simple de les corriger. Pour soigner la maladie, il faudrait corriger de manière très spécifique ces mutations, et ce, dans un grand nombre de cellules du malade. Pour ce faire, il faudrait des outils moléculaires très perfectionnés. Justement, ces maladies semblent à première vue incurables. Mais les scientifiques ne se sont pas laissés abattre et ont entamé depuis plus de 20 ans une recherche approfondie pour soigner ces maladies génétiques avec des outils moléculaires. Quel est le bilan de ces recherches ? Quelles sont les méthodes mises au point aujourd'hui ? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Georgette Lebrie. La thérapie génique, une stratégie qui consiste à utiliser un virus inoffensif pour faire pénétrer de l'ADN dans les cellules d'un individu afin de traiter des maladies génétiques. L'objectif ? Remplacer ou complémenter un gène défectueux dans le génome par sa version fonctionnelle, afin de permettre la synthèse d'une protéine elle aussi fonctionnelle. Ces 20 dernières années, un outil moléculaire est sorti du lot, CRISPR-Cas9. Derrière ce non-barbare, une idée simple, le fameux « couper-coller ». Cette méthode permet de localiser de manière précise la région à modifier grâce au module CRISPR. Le module Cas9, quant à lui, va permettre de couper ces régions défectueuses du génome et de les remplacer par des régions fonctionnelles. Cette technologie s'est montrée très prometteuse avec des personnes atteintes de déficience immunitaire, comme les enfants bulles. Déjà ? Cours et concis. En même temps, notre émission ne dure que 5 minutes. Un tweet qui nous vient de Némar Jean en réponse à ce reportage. Bonjour et bienvenue à Gattaca, la dérive. Quel est votre avis, docteur Jacques, sur le sujet ? Des dérives possibles, comme la sélection génétique ? Oui, des dérives potentielles ont déjà été pointées du doigt. On pense notamment au bébé sur mesure ou à l'eugénisme. Mais des groupes officiels, composés à la fois de scientifiques et de citoyens, réfléchissent aux enjeux éthiques pour cadrer au mieux l'usage de ces technologies. Mais c'est sûr que ces technologies provoquent un engouement parce qu'elles permettraient de soigner des maladies pour le moment incurable. Merci, docteur Jacques, d'être venu sur ce plateau. Avant de vous quitter, nous lançons un appel à témoins pour notre prochaine émission. Michel ? Oui, oui, oui. Vous souffrez d'une addiction aux réseaux sociaux. Vous ressentez un besoin de prendre en photo vos tenues ou de vous auto-liker. Cette addiction vous pèse et souhaitez témoigner. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à votre écran. Nous sommes intéressés par votre témoignage. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada